Le thème choisi pour commémorer cette journée intitulé Le rôle des forces armées dans la gestion des pandémies et autres catastrophes est à la fois pertinent et d'actualité. Au regard des conséquences des événements naturels ou d'origine humaine sur les populations. Il constitue en outre une invite à se projeter vers le futur afin de pouvoir faire face aux effets des catastrophes d'ordre climatique, technologique et pandémique. En effet, dans un monde où les menaces sont protéiformes, les armées ont dû adapter leur concept d'emploi pour passer d'une approche exclusivement centrée sur la sécurité du territoire national à une approche holistique axée sur le concept de sécurité humaine. Ce nouveau concept englobe sept dimensions qui touchent aux besoins primaires de chaque individu. La sécurité économique, la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire, la sécurité de l'environnement, la sécurité personnelle, la sécurité de la communauté et enfin la sécurité politique. La notion de sécurité humaine met en lumière la sensibilité des questions de défense et de protection des populations en raison du caractère imprévu et de l'envergure que peuvent avoir les catastrophes. Si le rôle traditionnel des armées, notamment la défense de l'intégrité du territoire, ne semble pas les orienter prioritairement vers le secours aux civils, qu'elles sont en réalité structurellement aptes à le faire. L'ampleur des catastrophes et les problèmes souvent inextricables de transport, de communication, de gestion, des foules, d'intervention médicale peuvent justifier le recours aux forces armées. En effet, ces dernières sont les seules à disposer en permanence de flottes d'avions, d'hélicoptères et de bateaux, de transport, de parcs de véhicules tout terrain, de pitots de campagne, de moyens lourds de traitement d'eau ou de ravitaillement en carburant, sans oublier des ressources humaines de haute qualité, formées, disciplinées et immédiatement mobilisables. Aussi me plaît-il de saluer ici le rôle des forces armées, non seulement par le concours de ces formations spéciales telles que la gendarmerie nationale, les services de santé, du génie militaire, des transmissions, de l'action sociale, mais aussi de l'ensemble des hommes et femmes des trois composantes terre, air et mer. Par ailleurs, les armées se sont illustrées dans la gestion des catastrophes naturelles, notamment celles liées à l'érosion côtière. Et c'est dans ce cadre que le génie militaire a déjà été sollicité à Tchaoulen, Rufusque, à Sali et plus récemment à Saint-Louis en 2018 pour des travaux d'enrochement dans le but de protéger la côte et ses habitants. Ainsi, l'action des forces armées est fondée sur une approche globale sous-tendue par une stratégie de sécurité nationale qui promue une réponse interministérielle de gestion des crises mettant en synergie les moyens des différentes structures publiques au profit de la sécurité humaine. Sous-titrage Société Radio-Canada